Salut les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire 3 DIY Donc je suis un peu stressée parce que c'est quand même la première vidéo sur des DIY que je fais et donc c'est 3 DIY pour une déco de Noël et d'hiver parce que voilà, je sais qu'on en a encore en automne et que Noël c'est dans 20 mois mais bon c'est pas grave je pouvais pas attendre du coup j'espère que ça va vous plaire Let's go Donc pour ce premier DIY vous aurez besoin d'une paire de ciseaux d'une feuille blanche, d'un pot en verre et de la poisse neige Donc on va commencer par dessiner des formes sur le coup de papier donc moi j'ai décidé de faire des coeurs un bonheur de Noël et des étoiles puis au final vous verrez que je choisis juste de faire des coeurs maintenant on va découper les formes donc il faut faire assez attention à ce que les formes elles soient assez bien dessinées et pour que comme ça après quand vous mettrez la poisse neige par dessus ça fasse un effet super joli Donc là on va venir me coller sur les formes en verre et après on viendra coller les formes sur ce petit Donc là je prévois que je suis en train de coller donc j'ai fait le décès je pense que la partie de la plus longue du vent Donc moi ce que j'ai fait en fait c'était que je suis fait coller puis après je vais faire faire du jeu pour combien ça fait la taille du scotch puis j'ai découvert un autre scotch que je vais faire aussi pour pas que après la poisse neige elle aille aussi sur le scotch pour que tout ça fasse assez bien Donc voilà le résultat quand on colle les petites formes mais ne vous inquiétez pas si c'est très très moche si c'est pas grave ça va être plus joli Donc maintenant on va passer à la partie la plus importante le sprayage je ne sais pas trop si vous me pouvez dire ça comme ça Donc là on va venir sprayer avec la fausse neige donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi n'en mettez pas trop vraiment essayez bien d'abord sur un boucle à pied pour voir à peu près ce que vous souhaitez et puis voilà c'est vraiment super drôle à faire et ça donne un rendu super cool donc maintenant pour ce deuxième DIY vous aurez besoin d'un petit cône de scotch double face et d'une guirlande décorée ou pas après si vous n'avez pas décorée vous l'aurez la décorée donc là on va commencer par mettre enfin par coller des bouts de scotch double face sur plusieurs parties de votre cône donc faites bien attention à ce que les cônes ils tiennent bien sur le lit voilà vous en mettez à peu près là où vous pensez qu'il y en aurait besoin puisqu'après on va venir donc rouler la guirlande tout autour pour faire un beau petit sapin de Noël donc maintenant on va venir rouler la guirlande de façon à ce que ça passe donc comme je vous l'ai dit un petit sapin de Noël donc moi j'ai pris une guirlande qui était déjà décorée pour pas avoir à la redécorer après après ça c'est votre choix si vous voulez mettre des fausses boules de Noël donc là voilà on va venir la rouler tout autour du cône de manière à ce que ça fasse un peu comme une spirale donc pour ce tronc semi-di-way vous aurez besoin donc moi comme j'avais une guirlande qui était un peu trop grande j'ai gardé la même vous aurez besoin d'une guirlande d'une bougie et puis du scotch double face et de venir donc là on va venir mettre nos doigts d'abord au milieu et puis enrouler tout autour de manière à ce que ça fasse un peu comme vous savez les trucs qu'on met sur les portes à Noël et on va venir donc les scotcher entre elles de manière à ce que ça tienne et puis moi je vous conseille de mettre une sorte de bout de carton en dessous voilà ce que j'ai pas fait mais voilà c'est tout aussi utile et puis en fait c'est pour qu'après au milieu on puisse mettre une bougie Sous-titres par Jérémy Diaz